Je suis Claude Lansard, je suis un retraité qui s'est passionné pour la taille de pierre, de manière pas historique. J'ai toujours fait ça un petit peu au cours de ma vie, mais là maintenant je me suis mis de manière intensive. Beaucoup de gens sont intéressés par ce que je fais, puisque ça ne se voit nulle part. Donc c'est un peu étonné, même très étonné qu'on puisse tailler encore des couteaux ou des objets en pierre. Ce qui a intéressé beaucoup les gens, c'était le couteau. Donc je n'utilise que le silex. Donc j'ai différentes teintes de silex, du gris, du marron, du noir. J'utilise des manches en bois de serre, parce que les gens aiment bien ce côté animal. J'utilise toute l'école préhistorique. Je travaille absolument de la même façon que l'homme préhistorique. Et la taille de pierre demande un apprentissage très très long. C'est très difficile et le silex a une particularité, ce qui ne pardonne rien, et jamais. On débite un bloc de pierre avec une autre pierre. Jamais silex sur silex, mais un percuteur en granit, en grès ou en pierre très dur. Ensuite, on peut utiliser du bois de serre ou du bois de renne, comme sorte de marteau. Du buis aussi, ou un bois très dur équivalent. Et de la pointe de serre, de la pointe de corne de serre pour faire des arrachements. Et à moins 7000 ans, on peut utiliser la pointe de cuivre. Puisque le cuivre a été utilisé à peu près vers moins 7000 pour les pays où il y en avait. Et à partir de là, on fait des objets de plus en plus fins. Alors, les premières pierres, c'était des bifaces taillées dans un bloc. Et ils ont eu des problèmes de quantité de silex disponible. Ils ont commencé à débiter ce qu'on appelle des lames, qu'on va mettre sur des supports. Donc, par exemple, en Mésopotamie, on a créé la faucille. Donc, ce sont des objets en bois avec des lames collées dessus. Ce qui est présent le plus, la préhistoire, le biface. Alors, le biface, ça fait un million d'années qu'on le fait. On appelle ça le couteau suisse de la préhistoire. Il y a des petits, il y a des gros. Ça va s'utiliser comme ceci pour défoncer des os, par exemple. On va l'utiliser comme ça pour couper. Aussi bien de la viande, un os ou du bois. On peut l'utiliser comme ça pour racler. Et on peut l'utiliser aussi comme ça pour avoir plus de force quand on veut appuyer sur quelque chose de très dur. Ensuite, on va faire les couteaux relativement basiques, des genres de poignards comme ça, assez grossiers. Différentes choses de ce genre-là. Et puis ensuite, on va évoluer vers des couteaux emmanchés, plus ou moins comme ça. Ici, j'ai fait une réplique du couteau d'Otzi. C'est un homme qu'on a retrouvé congelé à la frontière autrichienne et italienne. Donc, on a eu la chance, comme était congelé, d'avoir conservé les parties végétales. Ici, c'est le couteau de Charavine qu'on a trouvé en France. Je crois que c'est dans l'Isère, Charavine. Même chose, il était dans la vase et dans la tourbe. Donc, les matières végétales se sont conservées. Ici, c'est le couteau de Tray-Main-Line qu'on a trouvé en Suisse. Pareil, dans un lac. On a conservé le bois et un bout de la cordelette. Ici, c'est le couteau amoissonné. C'est provenance de Mésopotamie. Et c'est collé au bitume. Puisque là-bas, il y avait du bitume facilement accessible. Alors, la colle, moi, j'utilise de la colle de nerf. Le nom est colle de nerf. C'est de la colle de musque. Quand on fait bouillir du bœuf, on a une espèce de gélatine qui ressort, qui fait de la colle. De la colle de peau de lapin, éventuellement, pour coller les ligatures. Et les lames sont emmanchées avec de la résine de pain mélangée à de la cire d'abeille. Et je fais les ligatures en fibre végétale ou en fibre de tendon. Je travaille absolument de la même façon que l'homme préhistorique. Et je fais les ligatures en fibre végétale ou en fibre végétale ou en fibre.